Alors, salut, bonjour. Je vérifie que mon son fonctionne. C'est bien le bon micro. Je partage mon écran pour ce retour en force après 15 jours d'absence sur YouTube. Donc, point de vue général, information, panorama. Un CITREP, c'est-à-dire un rapport de situation sur l'Ukraine. C'est le début de la fin pour l'Ukraine. Enfin, c'est la suite du début de la fin. Alors qu'on arrive vers l'automne et l'hiver, la situation continue à s'aggraver en Ukraine pour l'Ukraine. Les plus gros développements qui se sont produits hors de l'endroit du conflit lui-même, mais sur la scène géopolitique, il s'avère que l'Ukraine fait face à un manque de soutien financier. On sait pourquoi. On sait qu'il y avait les Panama Papers. Je ne sais plus de quel paper sur les transactions financières fraudulieuses. Zelensky était le héros quasiment dernièrement. Enfin, oui, il y a quelques temps déjà maintenant. Trois ans. Bon, voilà. Suite. Le prix Nobel va être accordé. J'ai vu qu'il y avait Greg Reyes qui avait fait une vidéo aussi. J'ai l'impression qu'il est outré. On va filer. On a donné ou on va filer le prix Nobel à deux personnes qui ont soi-disant inventé le speech à la RN messager qui soignent justement le C-19. Et alors là, là, moi, je ne sais pas. Ils s'enferrent en fait dans leur déni et leur mensonge. Et ils sont en train de, d'une certaine manière, de pousser à l'évidence le scandale autour du comité prix Nobel. Depuis quelques années, Asselineau avait fait une bonne conférence là-dessus. Il était plus conspic que moi. Et j'étais mort de rien. Donc, voilà. Le prix Nobel pour deux non-découvreur d'une technologie mal employée pour créer le pire speech de l'histoire. Donc, pareillement, ça, je pourrais le traduire directement en termes du temps, là. Bon. Sinon, j'ai toute une série. Mais alors là, c'est hallucinant. On est chez... sur Rumble. Ah oui, ça, il faut... Je passe par Opéra. Et là, j'ai un VPN d'office. Je ne m'inquiète même pas d'en choisir un. Bon, évidemment, ce n'est pas moi qui le choisis. C'est fourni avec. Il y a sûrement des problèmes. Mais bon. On est chez Non-Vaccineur 420. En anglais, ça veut dire un truc, ça. Enfin, ça veut dire un truc en français. Et il y a toute une série de vidéos. Alors là, on a une conférence sur le NIH Spark Programme Tool. Les outils et la technologie sur l'optogénétique et la magnétogénétique. Attendez. Pourquoi je suis comme ça en allaitement ? Mais il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Visez parce que Ziborg, Zolluzion. Zolluzion, Ziborg. C'est toujours chez Non-Vaccineur 420. C'est une pointure. Mais par contre, le problème, c'est ça. C'est qu'on a quand même mis deux, trois ans avant d'être assez pointus sur tout ce qui concernait justement la biologie pathologique. Dernière qui a accablé l'humanité. dont on se rappelle bien, donc, ce n'est qu'une des branches des attaques envers la civilisation humaine actuelle, globale. Le plus possible, on prend, ils prennent. Le plus, ils peuvent en avoir. Non, parce que c'est très différent. La vie en Indonésie, j'allais dire Jakarta. Non. C'est quoi, la Lumpur ? Non, non plus. Je ne vous rappelle plus. Là où il y a les grandes tours. Enfin bon, ils sont modernes, comme ce n'est pas croyable. La reconnaissance faciale, les téléphones dans toute l'asile. Et puis, certaines régions du Bush australien ou de la toundra russe ou des campagnes françaises. Je veux dire, on n'est pas, ce n'est pas le même niveau de vie. Ça, c'est clair. Et ça ne me manque pas, ça va. Quitte à adopter l'autre solution, autant qu'elle soit directement beaucoup plus moderne alors. Et qu'on passe à une technologie quasi mentale. Et en tout cas, beaucoup plus naturelle. Bon, reprenons. Donc, vous voyez, on leur dit, c'était quoi le titre ? Je vais vous traduire le titre, s'il veut bien. Ah, mais ce n'est pas croyable. Il ne voudrait pas se mettre ailleurs. Non, oui. Si, oui. Vas-y. Regarde. Hop, vas-y. Alors, Cybersoldat. Non, il ne veut pas non plus. Big solution, mais il ne veut pas non plus. Ah, Cybersoldat 2050. La fusion de l'homme et de la machine et les implications pour le futur du DOD, du département de la défense. Vous êtes le combattant de guerre auquel ils font référence. Ils ne parlent pas là des super soldats, Marines, Navy Sea, ou Smerch, ou ce que vous voudrez. Non, non, non. Ou Commando Weber, à l'ancienne, chez nous, à l'ancienne. Je déconne. On doit bien avoir les pointures aussi. Ah, je viens de me faire un petit plaisir visuel et intellectuel aussi. Bon, j'y avais quelques reproches à faire. Je me suis binché, comme on dit. Une série d'espionnage française des années dernières qui s'adapte au fur et à mesure. Alors, il y a de la propagande dedans. C'est hallucinant, quoi. Ils nous parlent même, d'ailleurs, d'une action qui se passe dans le Donbass, tiens. Où, alors là, tout est orienté de façon à poser la situation, avec le soutien actuel français dans cette scène géopolitique. Vous voyez, je reste flou, mais c'est fait exprès, quand même, aussi, quelque part. J'ai commencé à financer, quoi. Sinon, après, je me fais virer et je ne peux pas diffuser les informations avec mon point de vue. C'est ballot, quand même. Quand même. Cinq ans, cinq mille abonnés. Mais qu'au moins, ils soient au courant. C'est déjà bien. Et puis, on ne se fait pas cinq mille. Ça fait 1500, 2000, 3000, des fois. Ça dépend du sujet, évidemment. Bon, ça dépend peut-être aussi un peu de moi. Alors, ça ne vous épousait rien. Moi, j'y pourrais, mais bon. Je me demande, là, vous voyez. En ce moment, je me demande pas mal de choses, quand même. Breaking news. La dernière de... Ah. Cooling the world. Looting the world. The Crow House. Son nom échappe. Il commence par trois minutes de témoignage au Sénat américain ou un truc dans le genre d'une nana qui dit il manque 85 000 enfants à la frontière mexicaine. Et il s'avère que c'est l'État américain, là, en ce moment, qui les amène, l'État américain qui a tout un réseau qui amène à domicile, à des commandeurs, les gens qui ont fait la commande, les enfants en question. Il y avait déjà le couple Maurice Clayton et Nathalie Maurice qui avait interviewé quelqu'un qui avait participé à ça, qui était devenu un infiltré, un lanceur d'alerte. Il avait dit, oui, j'ai amené des enfants à des endroits, mais à des privés, quoi. Hallucinant, ils avaient commandé. Si la personne n'était pas là, il y avait quelqu'un pour prendre les enfants et les amener ailleurs. Vous hallucinez, donc, en fait, l'État américain est complice du détournement d'enfants, 85 000, là. Puis après, je tombe, il en parle encore, Crowhouse. J'ai le Tim Wolf en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est à cause de la dernière vidéo, là. De grandes solutions à une échelle nano. Université de Sydney de 2021. Des nanorobots ADN. Des nanostructures auto-assemblantes qui s'auto-assemblent. Nanorobots et origami de l'ADN. Auto-assemblage. Le docteur Shelley Wickham. Alors, à chaque fois, c'est génial parce qu'il nous met toutes ses sources. Enfin, bon, vous mettez chaud mort, la page s'ouvre sur 3 kilomètres. Regardez où montre l'onglet. C'est tout des sources. Donc, je vous disais, on a mis trois ans à être au point, deux ans, trois ans, à être bien au point sur la situation du speech et des problèmes, sonne de santé. et là, là, maintenant, il nous faut faire un stage accéléré pour devenir ingénieur en nanotechnologie et dans son utilisation, les interfaces, la totale, donc aussi la cyber et comprendre ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai compris. Je pense que vous avez aussi compris. Ça fait un moment qu'on bouffe du matos en kit qui, aujourd'hui, est contrôlable à distance grâce aux dernières technologies Wi-Fi et ce n'est pas pour rien qu'ils veulent mettre la fibre partout et ce n'est pas pour rien qu'ils ont forcé la main pour tout. ces moyens de contrôle sur la diffusion de l'énergie électrique, en tout cas, puis aussi les fréquences et autres. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'on se fait débunker. Ce n'est pas pour rien qu'il y a peu de spécialistes qui parlent de tout ça et ils font vraiment FISA. Je pense qu'ils sont aussi protégés par une toute petite frange d'anciens collègues des services qui sont d'accord avec eux. Je suppose, parce que j'entends remarquer que s'il y a un milliardaire qui se prédispose à nous protéger avec une clique d'avocats, une clique de personnel adéquat dans toutes les situations, et des lieux, etc. À quel point est-ce qu'il peut le dévoiler qu'il est en train de faire ça ? À quel point est-ce que ça ne doit pas rester une organisation diffuse de manière à survivre ? Pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que là, tu prends un obus et tu perds tout. Ça vous rappelle quelque chose ? Moi, ça me rappelle quelque chose parce que je regarde régulièrement les images des conflits du conflit et on voit ce qui se passe et ça ne rigole pas. c'est très étrange mais des drones déjà en 2015, ils commençaient déjà à s'en servir comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Mais je trouve qu'en sept ans, avec sept ans de technologie et de stratégie et de pratique en plus, en 2015, on va dire, en 2022, début des conflits, ne pas aujourd'hui être confronté, nous spectateurs à une apologie technologique à la Skynet Terminator, je veux dire, des drones, de l'intelligence artificielle et puis de l'antigravité à tout bout de champ. À tout bout de champ. Tous les TR-3B, ils en sont au TR-10, il paraît. Il paraît. Je ne sais pas, moi, à l'Argus, je n'ai pas trouvé. J'en voulais un pour aller à la pêche sur Vénus. Ah oui, j'ai écouté Kim parmi ses désirs futurs pour ses activités. Elle est prête à se taper 10 heures de télé aussi à l'occasion. Regardez la télé pendant 10 heures. J'ai eu beaucoup de mal quand elle a dit ça parce que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. J'ai de moins en moins de facilité à l'écouter, on va dire. Parce que à chaque fois, ça part dans le brumeux occulte, invérifiable et il nous ment. Voilà. Moi, je vous fais le pauvre. Pourquoi moi encore ? Alors, je vous fais c'était une calimorote. Je vous fais des encarts nanotechnologiques de science-fiction désagréables. et l'autre, elle nous parle de flou. Elle ne nous parle pas de ça. Et elle était censée avoir débranché tout le matériel. Et là, elle nous parle sur la lune. Non, elle attaque la lune. Il paraît qu'à une époque, on avait un double soleil. Un soleil double. Deux soleils. en fait. Et trois lunes. Celle qu'on a aujourd'hui, artificielle, a été mise en place il y a 18 000 ans par la réintroduction de la protection, soi-disant, des Draco Anunnaki connus, dont on parle à Sumer et tout. Et dont on parle partout, mais sous différentes facettes, aspects, mais qui ont les mêmes politiques. Et aujourd'hui, là, je tombe sur le pire. Je tombe sur une hypnose dont on dit que la planète est encore à des états des bases astrales supérieures. Amusez-vous. Tenue par quatre entités Drago. Bon, voilà. Et ça, un rendement qui me l'avait tout nettoyé avec des renforceurs qui appartiendraient aux bases astrales, en fait. Ah bon ? Je suis désolé, mais entre ce qui se passe vraiment, ce qu'on peut nous décrire par d'autres voies et l'atmosphère dans laquelle elle place son public, il y a une telle différence que, bon, je pense que ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Jusqu'à preuve du contraire, j'écoute pour me distraire, pour m'endormir. Et on a accéléré, bien sûr. NIH Spark Program et tout, je vous l'avais traduit, optogénétique, ça fait un petit moment qu'on en parle déjà, l'optogénétique aussi. Et elle, elle nous parle de la Space Fans quelque part. Elle, elle est particulière, elle est très religieuse aussi, mais elle a travaillé dans ce système-là. Elle a travaillé pour la NSA, donc en fait, je crois. Elle a été individucible et elle nous parle de tout ça. De drôle de manière, des fois, elle est un peu artiste. Elle est autiste, elle est télépath naturelle. Je pense que si vous vous intéressez à son cas, elle doit être au courant. Il y a un état d'être dans lequel vous êtes en perception comme ça et si quelqu'un s'intéresse à vous, ça s'allume dans votre... Aïe ! Elle se passe. Voilà. Ou ça vous pince, ça vous pince un orteil ou... Le spécialiste français du remote view qui a hacké les ovnis. Je ne me rappelle plus son nom, excusez-moi. Je vais dire Jean-Philippe Tellier, mais je ne suis pas sûr du tout. Je ne sais rien du tout. C'est une bêtise. Il faut que j'aille vérifier ça. Je mettrai pause tout à l'heure, je continue. Il a dit, il a parlé de tout ça. Ça, c'est intéressant quand même parce que vous voyez, le remote view dans les services français autour des ovnis avec des interférences sur des personnes du public qui sont mêlées à la situation d'une manière ou d'une autre ou des fois même pas mais parce qu'elles ont des capacités, on va se servir de leurs capacités comme les Américains, comme les super soldats américains. Même histoire, même histoire. Pas le 20 and back, non. Ah, merde, les droits de l'auteur, zut. Mais les SST, oui, oui, oui. En tout cas, la branche terrestre et qui traite avec des entités qui ont du matos, qui flottent là, vous voyez, que normalement, si vous avez suivi l'apprentissage du Forsyth Institute, Maxigan, il s'appelle The Crow House. Normalement, si vous avez suivi la méthode, vous avez pu filmer autour de votre maison avec une panace unique à 850 à plus de 120 images secondes en ayant fait rectifier les filtres infrarouges ultraviolets par un spécialiste parce que à ce prix-là, vous n'allez pas vous amuser avec votre pince à épiler. Je l'aurais bien fait, mais bon. je n'ai pas la caméra. Puis déjà, ma mobilette, quand je la remontais, il y avait des pièces en trop. Là, il y aura bien des pièces en trop puisque normalement, il faut enlever un fil. Enfin bon, plus de 120 images secondes et puis quoi d'autre ? Rien d'autre. Il y a quand même un truc qui m'éclate, c'est que ces fils d'araignées, donc je fais référence à une vidéo que si vous avez suivi ce que je viens de dire, vous avez vu, il y a des fils d'araignées en même temps qu'en général, on voit à l'écran un ovni et ces fils d'araignées, moi, je les ai aussi. Mais bon, dans la nature, il y a ces petites araignées qui se baladent au bout de 10 mètres de fil, 20 mètres de fil, elles se laissent porter par le vent et elles changent d'arbre en arbre et au bout d'un moment, on voit les fils quoi. Bon, moi là, je vois les fils quand je regarde, parce qu'il y a un peu de soleil quand même, il se ferait aujourd'hui, il se ferait au doigt et nous sommes le 5 janvier, non, 10 octobre, pardon. Ouh là, je fais de la dyslexie incroyable, 2023. Ouais, mais je suis en semi-alpha là, je parle avec l'encart sur le flot, je suis en roule-ibre on va dire, ouais, en roule-ibre de création artistique à partir de matos réel, je veux dire, création de syntaxe d'une phrase qui tienne debout. Je ne suis pas en train de broder à la Corigood ou possiblement aussi à la Kim qui fait encore référence, elle m'a énervé, excusez-moi, j'en reparle, qui fait encore référence à la situation de l'hôtel de John Wick, comme ça se passe et John Wick, elle est tombée sur la série, elle s'est fait aussi un binge des trois ou quatre épisodes John Wick, il y en a quatre, non ? Il n'y en a pas un quatrième ? Je veux le voir. Ah oui, oui, non mais c'est amusant, c'est amusant, c'est fort, c'est efficace, il manque des X-Men un peu là-dedans, il manque des remote viewers, ça m'avait bien plu moi dans Push, Pusha, 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 Pusha et dans deux, trois autres là. qui tournent autour de ça, de ses capacités téléclinésiques ou télépathiques ou remote viewing-esques, ce qui est en fait une télépathie avec le futur quelque part. Oui. On m'a suggéré de vous, oui, de faire passer quand même tout ce qui venait de Maria Whitley et autres praticiens de la radiesthésie globalement, de façon à nous donner les moyens, quoi qu'il se passe, c'est aussi Richard Allen Miller, quand vous avez une action à entreprendre, choisir la bonne chose à faire, le bon chemin à prendre, la bonne heure pour partir, le bon véhicule, la bonne chose, la bonne action. C'est-à-dire retrouver la confiance qu'on peut avoir en soi, intuitive, celle qui ne se trompe pas, celle qui intervient comme dans le remote view avant qu'on réfléchisse avec l'autre cerveau, l'autre moitié du cerveau. Vous voyez ? Ah, puis j'avais quoi d'autre à vous dire ? C'est juste pour la réflexion, puisque c'est le début de la vidéo, c'est la partie que les gens regardent. Ouh là là ! Est-ce que je me rappelle ce que j'ai écrit ? Oui, dans ma série d'espionnage, la personne s'est sortie d'une situation de test au détecteur de mensonges, en ayant comme concept à la tête qu'un mot pouvait être une variable ou une constante. En général, c'est des constantes, mais si vous arriviez à le prendre comme sa face variable, c'est des notions mathématiques, constante et variable. Mais là, en l'occurrence, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous avez une inconnue quelconque, X, ce qu'on l'appelle, soit c'est toujours la même, donc c'est une constante, soit elle peut changer. Et ça devient une variable. Donc, vous mettez ça en disant que le X, c'est le mot qui vous met dans la situation posée par la question à laquelle vous devez répondre. Et votre but, c'est de contrôler la réaction de la machine qui analyse ça. Et vous contrôlez la réaction de la machine en contrôlant la vôtre de réaction puisque la machine vous analyse. et cette façon de contrôler votre réaction, elle est d'autant plus facile si vous n'êtes pas en train de mentir puisque c'est une détecteur de mensonge la machine. Donc, pour ne pas être en train de mentir, il faut croire à ce que vous êtes en train de dire. Il faut l'estimer vrai. Et là, si vous prenez cette notion-là et que vous la passez comme variable, vous prenez le champ dans lequel la question vous a mise, vous a placé et vous l'agrandissez à des situations où effectivement là, vous n'êtes pas en train de mentir. On me demande est-ce que tu fumes ? Là, moi, je peux dire non parce que je ne suis pas en train de le faire. Vous voyez ? Genre. D'ailleurs, je ne fume pas. Je me surprends. Bon, et donc ça, finalement, ça vous met à deux notions différentes de vous-même, de votre conscience, de votre état d'être et de votre personnalité aussi. Et donc, finalement, attendez, parce que là, je prends le trampling, ça vous place à différentes réalités et donc, ça ramène en place sur la scène l'idée des différentes lignes temporelles. Les possibilités de divergence de lignes temporelles parce qu'après, ça dépend combien de temps vous passez dans chacune de votre personnalité ou l'impact que ça a sur le déroulement des événements parce que pour moi, là, je suis trop matérialiste peut-être. Je ne sais pas parce que moi, me traiter de matérialiste, alors là, je ne sais pas où je vais chercher ça, mais hier, c'est hier, ce n'est pas parce que je ne me rappelle pas que ça ne s'est pas déroulé d'une certaine manière qui est fixe pour un observateur extérieur qui m'aurait vu vivre en plus. Et si je m'en rappelle, oui. Et puis, si je me suis cogné, j'ai mal aujourd'hui. À moins que j'aie fait un bon Ho'oponopono, mais enfin, même si on n'a plus mal, on le sent bien encore si on touche. Bon. Où en suis-je ? On reprend avec tout ça ou je m'arrête là ? Je pourrais m'arrêter là, peut-être. J'avais d'autres news de santé, là. Les Toubib, ils n'en sont pas encore au système des nanothèques pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qui touche les gens, pour quelles raisons ils ont des problèmes de santé, quelle est cette situation dans laquelle, eux, ils en profitent pour leur dire « Ah, on a un cas ! » Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est dû à quoi ? Ces interférences, là, dont nous parle la dame aux yeux fermés à l'écran, qui s'appelle… Je pourrais me rappeler de son prénom, quand même. Je ne sais plus si c'est Natacha ou Sabrina. Sabrina Wallace, Synergie Chanel sur Odyssée. Mais bon, sur Rumble, c'est moins lourd à télécharger les dossiers. Donc, vous voyez là, elle a souligné, elle nous fait des petits panneaux comme ça, des petites fiches de mémoire, comme on faisait ça pour le bac et le reste. Et là, elle a souligné que la technologie WBAN, qui signifie des trucs qu'elle nous a expliqués, date de 95, 1995. Et nous, ici, à cette même époque, on a commencé les chemtrails. Donc aussi, l'envoi des smart dust dont on parlait, la poussière intelligente. La poussière intelligente. On en parle depuis longtemps. Mais il fallait réagir dix fois plus il y a longtemps. c'était déjà inadmissible. Inadmissible. C'est pour ça que je me pose des questions en ce moment-là. Vous avez vu la situation réelle des choses ? Mais c'est inadmissible. Et donc, 2005, il y a eu des rajouts de nanotechnologies avec l'utilisation des 2 Terahertz. Alors moi, la dernière fois, on m'a dit Terahertz dans une conférence. c'était Linda Molton-Louve qui travaillait sur ce morceau de métal tiré a priori d'une coque d'OVNI récupérée d'un crash et qui était composé de nanocouches de je ne vais pas dire de bêtises mais aluminium strontium zinc bismuth aluminium zinc je ne sais plus je ne sais plus mais quelque chose comme ça quand vous le soumettiez à un faisceau de Terahertz en Terahertz pas mal peut-être quand même 50 ou 80 il prenait des capacités physiques d'invisibilité ou d'antigravité ou enfin il changeait de il devenait magique allez en clair la magie c'est une technologie dont vous ne connaissez pas les tenants les aboutissants les moyens de faire l'explication je ne comprenais pas c'est magique rappelez-vous ça c'était magique à une époque pour vous quand vous étiez petit alors on n'est pas obligé de remonter au Moyen-Oge bon est-ce que j'ai fini de vous bassiner il y avait quoi d'autre il y avait plein de choses je pourrais continuer en vous traduisant Max mais bon je voulais déjà faire en abrégé puis je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu encore je n'ai pas eu le temps j'ai des heures et des heures de conférences à regarder en nanotechnologie ce n'est pas mon truc ça ce n'est pas mon truc c'est passionnant mais ce n'est pas mon truc j'ai du mal je n'ai pas envie moi je préférais vous parler de Maria Whitley de radiesthésie de cristaux de télépathie de télékinésie de Grimaud-Dieu d'archéologie je ne vous en parle plus d'archéologie je continue à regarder Vlad 99 Vlad combien Vlad 9 passionnant la dernière fois c'était des grottes verticales mais elles sont tracées au cordeau vous avez l'impression que vous êtes dans une cage ascenseur sur ça descend à quelques kilomètres on dirait que la roche a été je ne sais pas coupée taillée usée fondue peut-être fondue fondue à froid alors je ne sais pas et puis il y a d'autres cavernes et puis il y a tout un réseau kilomètre des kilomètres et des fois là-dedans il y a des dalles qui ont une taille qui ont une taille hallucinée genre mégalithrus des pierres comme celles au Liban je suis quasiment sûr je suis quasiment sûr pour pratiquer ça il faut avoir accès à l'antigravité vous flottez c'est rien du tout quand vous flottez dans l'air il n'y a plus de haut et de bas en fait quelque part vous pouvez vous déplacer dans toutes les positions de la même manière toi là c'est pas l'heure tu vas ou quoi tu bois un verre d'eau ça te calme un peu voilà je vous remercie d'avoir suivi on va s'arrêter là il a dur deux heures la vidéo de Max Higgel je pense qu'il vaudrait mieux que je vous la résume au cas où non ça vaut la peine vraiment ça m'allège le travail on a le même discours et il a plus de matos il a une communauté qui lui envoie du matériel puis il cherche aussi puis il connait ah belle pointure je sais pas pour l'instant il nous parle pas trop de cette situation là non plus mais ça c'est vous vous rendez compte la vraie technologie militaire en général c'est les militaires qui s'en servent d'aujourd'hui le niveau qu'elle a Star Trek en deux mots Star Trek rappelez-vous en 98 il a dit tout ce que vous pourriez imaginer on l'a déjà et plus encore il a dit ça après avoir dit qu'il pouvait ramener IT à la maison vous savez c'est l'ancien ponte des Skankwark de chez Lookin Martins ou à côté ou une troisième ou une qu'on connait pas enfin si lui on le connait donc on connait la boîte on connait on sait qu'elle existe si c'est Lookin Martin Lookin Martin déjà en 2014 2010-2014 il y avait quelqu'un qui avait dénoncé ah c'était qui je crois que c'est Déborah Tavares qui avait dénoncé non c'est pas elle c'est quelqu'un d'autre qu'elle était sous contrat pour le contrôle mental de 40% de la population du Texas je ne veux pas dire une connerie ou 40 états sur 51 américains ou ouais ouais et là moi je ne peux pas m'empêcher de retomber sur toutes les autres vidéos des gars qui cherchent les reptiliens parmi eux et qui sont individus cibles ciblés et en tout cas ils montrent les Black Helicopter ils montrent les ovnis qui suivent les Black Helicopter ils montrent les 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 synchronicités non la synchronologie la synchronicité oui ça fait deux fois que je dis la même chose ou quoi oui mais c'est pas ça la chronologie plutôt d'un thème qui se répète dans toute la journée autour d'eux mais jusqu'à passer la musique qui qui a une chanson qui illustre la situation qui est justement mise en cause comme sujet principal de l'activité de la journée on va dire vous croisez que des gens qui portent un t-shirt rouge et puis à la radio c'est pareil quoi ou bien c'est my blue sweet shoes bah bon ça va pas s'empêcher de regarder aussi ceux qui avaient analysé les films d'Hollywood première très bonne mouture en DVD mais avant les rectifications du CGI et on pouvait détecter des personnages qui qui shapeshift à l'écran quand on détaille vraiment image par image genre sixième doigt ou quatrième doigt ou les pupilles ou une danse sur la langue ou des trucs pas normaux quoi c'est pas inexplicable et ceci par des spécialistes de l'encodage et du décodage vidéo et de tous les différents plugins ou je sais pas quoi dont ils ont besoin vous voyez pour ne pas avoir de déformation non des spécialistes qui pourraient tricher mais là qui sont étonnés enfin bon vous avez compris que les fact-shakers et autres entourlopers eux ils ont les moyens de s'exprimer quoi on leur censure pas leur canot ce qui est le cas pour d'autres et je parle pas de moi moi je dis rien moi je fais je fais du blabla j'ai aucune preuve nulle part à part là-dedans par cumul d'informations et de recoupement et la mémoire pour mon aventure personnelle qui est qui est le clou qui qui lit tout ça quand même enfin qui a aïe qui m'a qui m'a dit attends tu te rappelles qui quand même il s'est passé un truc tu n'as pas l'impression que c'était quand même important et tu n'as pas l'impression que ça a un rapport avec tout ce que tout ce à quoi tu t'intéresses en plus je dois être implanté tous les gens qui s'intéressent à l'ufologie il y en a 80% ils sont implantés et moi oui déjà mentalement l'autre en croisant il m'a implanté des trucs après est-ce que ça a été plus loin oui possiblement puisque j'avais deux similés mémoires d'abduction et d'être tombé dans une ambiance de gens qui menaient une guerre secrète spatiale on va dire terrestre autour de la terre qui savaient très bien que ça se passait et qui m'ont regardé avec une certaine condescendance du style il est brave comme moi quand il y a un nouveau palmonaute qui découvre tout ça et qui me dit mais tu sais qu'à Rose Wallis il s'est passé un truc il dit ah il dit oui il est brave bienvenue tiens assieds-toi là bon c'est pas méchant c'est gentil et puis je suis content c'est tant mieux c'est rare mais il y en a il y en a toujours même quand je suis suspendu je gagne encore quelques abonnés des fois enfin c'est marrant donc je vous remercie d'avoir suivi je vous mettrai les adresses pour les références c'est en anglais puis je vous dis elle elle a bossé là-dedans un certain nombre d'années c'est un niveau d'ingénieur supérieur je suis pas dehors quand même enfin supérieur ou pas je sais pas à quoi correspond le normal puis surtout c'est pas un sujet très c'est comme les news quand il faut être au courant à quel point est-ce qu'ils peuvent interférer il faudrait mieux il faudrait mieux discuter des points sur lesquels ils peuvent pas interférer j'ai l'impression il y en a moins ça c'est plus facile à compter c'est pas drôle non mais c'est je suis pas content ça me rappelle j'étais ouvert du pouce et l'autre il me recoue à froid comme ça et je commence à péter de rire le Toubib il regarde ma mère il dit il est pas bien votre fils et moi je regarde il dit vous voulez que je pleure que je gueule ou vous préférez que je ris j'avais 11 ans ça l'a calmé ouais j'avais 10 ans ici ah ben je me rappelle vous voulez ok ok je me remets je réutilise le même bouton là-dedans là-dedans vous voyez ce que je veux dire c'est ça qu'il faut arriver aussi à contrôler quand on veut faire du remote view ou des choses du soin je pense que c'est un petit peu le bouton qui harmonise les deux hémisphères qui vous met en cascade à proportion phi entre les différentes vagues de votre activité cérébrale ce que travaille Dan Winter avec ses appareils de biofeedback qui permet d'accélérer l'apprentissage la maîtrise de cet état là parce qu'à la fin vous devez être en partie là-dedans et même plus profond et d'une autre partie là pour vous communiquer ce que l'autre côté vous amène comme information en remote view quand ils écrivent au tableau ils sont comme ça ils ont une partie qui est sur place en train de voir et une autre partie ils doivent regarder flou d'ailleurs à mon avis ouais ça marche mieux quand on voit flou ou les yeux fermés alors il y a des séances de formation en remote view gratuite chez Foresight ça peut être intéressant c'est la méthode Foresight il y a d'autres méthodes j'en connais pas tellement des gratuites des autres méthodes d'ailleurs toutes elles ont été payantes celles que je connais celle d'Ed Dems elle est payante c'est pas excessif mais c'est payante et c'est la méthode militaire et on attend encore le kill shot enfin mais le kill shot c'est ce dont nous parle Suspicious Observer et c'est dans une situation de guerre dans laquelle on est ça commence là là-haut pour l'instant tout le monde dit shalom, shalom paix mon frère ça se finit de manière hallucinamment intéressante parce que on m'a dit il parle un peu d'Afrique ben oui il se passe des trucs incroyables là-bas nous déjà on est virés nous la France ancestrale historique qui avait colonisé tout ce qui était en dessous de son vous preniez l'ombre de la France sur l'Afrique voyez en projection depuis le pôle Nord ben ça c'était c'était la France et juste à côté il y avait une grande colonne par contre c'était l'Angleterre juste avec un petit trou là d'où deux luttes entre deux projets de transsahariens contre transafricains mais du Nord au Sud lui tenu par les Anglais en plus vous voyez en plus des problèmes que la situation de tout colonial en terre étrangère pour lui pas pour les autres ils sont chez eux d'habitude bon ça peut se passer plus ou moins bien depuis la nuit des temps aussi il faudrait qu'il se rappelle vraiment comment ça s'est passé parce qu'ils ne se comportaient pas vraiment très coulement entre eux et les autres parasites ils sont venus se brancher là-dessus ils ont fait pareil et pire bon dans un combat au plus con on arrive à être très intelligent enfin c'est pas le sujet c'est pas non c'est pas le bon mot on arrive on arrive à être si tu veux jouer au con t'es pas sûr de gagner quoi je veux dire c'est ça on arrive à mettre notre intelligence au service de la bêtise et cette bêtise là c'est le côté caractériel que dénonçait Don Juan en disant les flyers nous ont transmis leur état d'esprit de compétition de toujours en vouloir plus de voir le contrôle la peur du manque etc etc ce qu'il nous faut contrôler le plus possible pour rester zen et en plus avoir les capacités de monter au-dessus de cette limite cette moyenne entre le bien et le mal finalement et d'élaborer beaucoup plus du côté du bien ce que nous nous faisons c'est-à-dire que voilà Kim encore elle dénonce la mainmise de Marduk qui est justement la mère de conscience et dans laquelle finalement l'équilibre lumière-ombre n'était plus respecté et où essentiellement la conscience était sombre mais je suis désolé on vit nous là les pamonautes a priori en général bien intentionnés et normaux en fait juste normaux quoi en fait c'est vrai quand on y pense c'est nous les normaux quoi a priori on vit là au sein de cette soi-disant subjugation de l'atmosphère de la conscience par des entités non sombres mais nous on les a pas donc là elle nous parle pas à nous quand elle elle nous décrit pas une situation qui est réaliste pour la Terre puisque la majorité de la population terrestre est comme nous oui en fait il y a très peu de gens qui arrivent à soulever assez de troupeaux de zombies ou de d'hypnose ou de gens sous contrôle mental de gens pour suivre une mode pour je sais pas quoi ouais voilà et soutenir à leur action malheureusement nous du côté de la résistance et de la lumière on a beaucoup plus de mal à soulever des foules pour nous soutenir comme disait l'autre il est beaucoup plus facile de faire croire à une erreur qu'après de la réparer ou enfin de faire admettre la vérité même si vous dites ouais je vous ai menti les gens ils veulent plus y croire c'est fou ça c'est à quel moment que on perd l'esprit critique je crois que tout le monde là quel traumatisme ça à quel moment c'est quel traumatisme psychologique par lequel on passe quasiment tous parce qu'ils nous essaient parce qu'on vit tous pareil en fait donc ça doit exister partout si j'étais eux je me serais débrouillé pour que toutes les civilisations actuelles terrestres humaines aient l'occasion de paf de s'abîmer on va dire oui donc montons montons et passons de ce côté en tout cas restons et grimpons encore dans ce côté lumineux qui permet d'avoir plus d'impact dans notre visualisation positive pour le moins quoi on va dire et en tout cas il faut y croire et avoir foi en ça en ça et en soi soi luxe et volupté en plus voilà prendre le luxe de s'accorder la volupté de croire en soi non c'est pas un luxe le prendre comme un luxe par contre c'est agréable parce que on est plus présent à soi quand on vit une situation de luxe il me semble j'ai coupé ma partage d'écran vous voyez et j'ai pas tout éteint encore ah non 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 j'ai pas coupé mon partage d'écran c'est quoi ça mais attends bon allez lui je le coupe évidemment maintenant c'est en bas et pour vous saluer pour vous dire au revoir vous m'avez en entier ou presque c'est encore une talking head une tête qui parle à bientôt je vais recevoir on dirait c'est le côté sasquatch qui ressort oh là là ces images de sasquatch bon on attend d'avoir une vidéo un peu plus constante avec des sons une interaction qu'on pourra tester une vidéo qu'on pourra tester la vérité ou pas c'est vrai c'est pas vrai au biochamp vous voyez on va retravailler tout ça je vous remercie d'avoir suivi bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles la désinfo et on garde le moral le bon cap on peut faire une escale parce que je vous dis après tout dans la situation actuelle il y a vraiment un changement de quotidien à vivre il me paraît inimaginable qu'on se qu'il ne se soit que d'ici quelque temps on ne se rappelle pas le jour où ça a commencé j'ai l'impression qu'il est là ce soir demain ah oui à propos le 4 octobre le 11 peut-être aussi à 2h22 donc 8h22 jusqu'à 10h22 matin et soir pour les ondes parce que pour l'instant je n'ai pas croisé beaucoup de zombies mais bon je n'habite pas en ville il faut voir c'est peut-être encore une étape de plus dans le contrôle je ne sais pas je ne sais pas puis je préfère qu'on se moque de nous parce qu'on a pris trop de précautions que le contraire ça désolé puis c'est peut-être parce qu'on en a parlé qu'ils ne l'ont pas fait ça n'aurait pas été assez fort aujourd'hui encore là il y a trop de gens qui ne l'ont pas été qui ne sont pas encore assez infectés moi je ne suis pas sous contrôle mais des fois ça vibre bas il y a des j'ai l'impression qu'il y a des trains d'ondes j'ai l'impression ce n'est pas tous les mêmes enfin donc on garde ça en tête on analyse on regarde non on n'est pas fou c'est possible ça arrive ils font des tests et ils vont déclencher par un endroit plein des crues de symptômes et ils vont attribuer n'importe quoi à cette cause là et hop et c'est reparti comme ils veulent avec tous les zombies qui suivent ils ne pouvaient pas demander à tout le monde de regarder ses vidéos sur les nanothèques et tout ça il faudra une petite vulgarisation qui explique le résultat le résultat c'est qu'on est sous contrôle potentiel quand ils veulent le kill switch l'interrupteur de vie de mort ou marche arrêt activation désactivation il y en aura un sur la carte bancaire carte de vie et tout ça puis il y en aura d'autres sur la santé et donc la conscience quelque part là on la maîtrise du corps et normalement si vous n'avez rien accepté et si vous avez bâti en vous ce point de conscience de lucidité de lumière de fractale de ce qu'on appelle la divine c'est pas grave tout va bien ne vous inquiétez pas ça ne changera rien de s'inquiéter au contraire non allez hop on y va allez hop salut